Salut salut c'est FalkenBax et on se retrouve aujourd'hui pour la partie 7 de ce guide en mid-extrait. Donc alors qu'est ce que j'ai fait en caméra ? J'ai acheté 7 ou 8 fragments de titanite pour pouvoir améliorer un nouveau katana à plus 5 et j'ai récupéré l'âme de gardien du feu de la nouvelle landau. Alors il y a un petit passage ici que j'avais jamais découvert avant que j'ai découvert dans une vidéo assez récemment. Apparemment il y a une humanité ici, je ne me souviens plus. Ah bah faudra que je re-regarde la vidéo en question. Je pense que je mettrai une flèche si jamais j'y pense pour indiquer où est l'emplacement exact de la cavité avec l'humanité à l'intérieur. Bah tiens c'est bizarre. Je crois que dans la vidéo c'était déjà tout ouvert. Pourtant il n'y a pas de mur. Je ne sais pas. Ça fait tellement, tellement bizarre d'être ici à côté du mec, à côté du dragon qui va se réveiller d'un moment, qui peut se réveiller d'un moment à un autre. Ouch ! Je me suis fait... Je me suis fait un élantir. Bon au moins j'ai récupéré l'épée droite d'Astora qui peut être assez utile, vu que j'utilise de la foi. Voilà, 200 points de dégâts, ça me servira pour... Pourquoi déjà ? Ah oui pour les catacombes. Je suis fait... Et de toute façon j'ai besoin des 20 000 âmes que j'ai laissé tomber. Pour moi je tiens un Ushigatana et peut-être un Udashi. Mais bon le Udashi ce sera vraiment pour le style, parce que je ne sais pas si je compte aller à 20 en force. Parce qu'il faut 20 en force pour porter un Udashi. Et je ne sais pas si je monterai jusqu'à ce niveau-là. J'adore cette amur franchement. J'aimerais bien qu'il la mette dans The Witcher, ce serait assez marrant. Bah il y a... Si je me souviens bien, il y a des modders qui ont mis l'armure de The Witcher dans Skyrim. C'est assez marrant vu que j'aime bien les deux jeux. J'ai installé le mod assez rapidement pour être honnête. Mais j'adore The Witcher, j'adore Dark Souls. Alors pourquoi pas les deux en même temps ? Même si les deux au fond... Je ne dirais pas que c'est un exercice de style, mais presque. The Witcher c'est vraiment... Il y a beaucoup de mise en scène, il y a beaucoup de dialogue. Alors que là on découvre c'est... C'est différent, mais les deux jeux quand même sont vraiment, pour moi, une référence. Ouai ça doit marcher. Alors en mode mêlée, je ne sais absolument pas comment tuer ce meuble-là. Il y a 3000 PV à peu près. Ah bah je ne sais pas, la petite cavité avec l'humanité, je ne sais pas où elle est. Je regarderai pour plus tard. Donc allez, on se lance tout de suite dans l'exploration du hameau du Cribuscule. Ça va être assez difficile, je devais me contenter de faire des contre-attaques. Parce que là, je n'ai plus de lance de foudre. Euh, ouais, non, ça va être un peu suicidaire, je vais vous dire. Donc je me suicide pour régénérer mes lances de foudre. La pierre, l'âme de Karim. Ah, je n'en ai pas parlé dans la vidéo. Je n'ai pas parlé dans la vidéo. Ah, dommage. J'aurais dû attendre une dizaine de secondes avant de... Et avant de me suicider. Comme ça, j'aurais pu faire un... Un abus de checkpoint. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Comme ça, le jeu aurait enregistré la position sur le ponton en bois. Et mes âmes seraient restées à cet endroit-là. Ah, le hameau du Cribuscule. Très facile quand on a le bouclet de l'araignée. Et quand on ne l'a pas, ça va être une autre histoire. Je ne vais pas vous prendre en dos contre un, les gars. Oh ! Ah, mais c'est la clousine du manche, j'imagine. Ah, non, mais admirez-moi cette classe. Non, mais... Non, allez, j'arrête. Je me concentre un petit peu. Ah bah, ça va. Elles ne sont pas si difficiles que ça, au final. Au final... Oh, c'est juste. Oh, c'est juste. Et on a casser... Alors à mon avis ça va être très inutile ce que je vais faire là Ah non ça va je pensais qu'ils étaient extrêmement résistants au feu mais apparemment c'est pas le cas Enfin ils sont résistants mais pas de quoi s'affoler Oh j'hallucine d'un coup Oh ça va être dur Oula ça va être dur Non mais de toute façon je vais aller directement au feu de camp Et je pense que je remonterai Juste après Ah je déteste la toxine Enfin je me demande si quelqu'un aime la toxine dans ce jeu Et un de moi Bon Une bonne chose de fait Qu'est-ce que j'ai récupéré le casse-tête je m'en fiche Allons voir Shiva Je vais voir Shiva et après je récupérerai l'armure du pyromancien Qui est juste d'une aide inestimable dans cette zone Histoire de tripler ma résistance au poison Bonjour C'est étrange de rencontrer Mais pourquoi est-ce que tu es ici ? Comment est-ce que tu as des équipements ? J'adore collecter ces choses Mais je ne peux pas garder tellement Et vous le savez Tu es un ami Je les vendrai Donc le fameux Nodashi Si jamais vous voulez en maniant Comme vous voulez Ou des griffes Si jamais vous voulez vous taper un trip Wolverine Lance de foudre Lance du démon Je vais en avoir une prochainement Donc ça ne me sert à rien Je reviendrai le voir avec la lame du Enfin le katana de Quillag Pour voir ce que ça donne Si jamais il y a un dialogue bonus Ah mais ça me ralentit Dommage Dommage Oh la la démonstration Oh la la démonstration Ah mais ça metra Bon, pourcentage à la noix. Ah mais j'ai pas la boîte sans fond, dommage. Et ce fameux coffre qui... Mais franchement, c'est tellement bizarre. Ça fait dix fois que je passe ici et j'ai toujours pas compris. Enfin, en même temps, j'ai pas cherché, on va dire. Qu'est-ce que ce coffre fout ici ? Il y a une grille défoncée, un coffre. On pourrait penser que c'était un piège. Ça ne l'est pas. Il y a une écaille de dragon à l'intérieur. Alors est-ce que c'est un héros qui est l'ami là ? Est-ce que c'est... Ah, peut-être une révélation. Est-ce que c'est un des trois gardiens de New Londo qui a réussi à vaincre un dragon entre New Londo et ici ? Qu'il a réussi à vaincre un dragon ? Qu'il a réussi à récupérer une écaille de dragon et qu'il a stockée ici, peut-être avant de mourir et avant de stocker son armure en haut, comme vous le savez. Enfin, pour ceux qui savent qu'il y a une armure de seller de New Londo juste en haut. Alors, alors, l'armure du pyromancien, où est-ce qu'elle est ? Euh, c'est d'autre part là, je crois. Donc évidemment, si vous avez un arc, n'hésitez surtout pas à l'utiliser. Contre les moustiques, je veux dire. Contre les limaces, c'est pas extrêmement utile. Alors, le hitbox, c'est un peu particulier quand même. Donc après, faites comme vous voulez. Farmez les grandes titanites vertes. Si jamais vous voulez augmenter vos armes magiques, divines et de feu. Donc feu et divin, ça m'intéresse grandement. Vu que là, j'ai 25 en fois. Je vais farmer un petit peu et peut-être que je me ferai un Ushigetana divin. Je sais pas. Ok. 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 Non, dommage. Oh ! Ah 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 la surprise ! Vous voyez j'ai perdu de vue pendant une seconde et là je suis mort. Vous êtes mort ! Ok vous ne l'auriez pas compris ! Ah mais je pense qu'il va être gravé dans la mémoire de beaucoup de joueurs quand même, le fameux vous êtes mort en rouge sur un fond noir et blanc. Le fameux vous êtes mort qui a poussé tant de joueurs à abandonner le jeu. C'est dommage d'ailleurs. Mais ça montre aussi que Dark Soul c'est typique d'un exemple de jeu où il faut voir qu'est-ce qui cède en premier. Est-ce que c'est votre volonté de jouer ? Est-ce que vous abandonnez tout simplement parce que le jeu est trop difficile pour vous ? Ou est-ce que c'est les barrières qui sont mises devant vous qui cèdent en premier ? Je sais c'est très mal dit, je ne suis pas doué pour les punchlines. Non mais voilà, c'est comme Ninja Gaiden. Au début c'est extrêmement difficile, c'est prise de tête, les ennemis vous font des attaques suicides, vous crevez, enfin c'est complètement dégueulasse. Et quand on s'habitue, honnêtement ça va. Bon évidemment le mode Maître Ninja n'est pas pour tout le monde, je suis bloqué à la mission 5 pour être froid avec vous. Mais sinon Ninja Gaiden est un excellent bitvémol qui demande beaucoup plus de temps d'adaptation qu'un Bayonetta ou qu'un God of War, mais en tout cas l'association de toute puissance quand vous maîtrisez le jeu, elle est bel et bien là. De toute façon c'est comme dans tous les jeux, quand vous savez jouer, vous êtes récompensé et je pense que les bits vémols, oula, je pense que les bits vémols font partie d'un type de jeu, sont un type de jeu où plus vous maîtrisez le jeu, plus vous êtes récompensé. Souvent dans l'RPG classique, souvent le jeu est lent et donc vous êtes ralenti et vous pouvez pas montrer à l'ordinateur à quel point vous êtes puissant. Alors que les bits vémols c'est tout le contraire, c'est plus vous maîtrisez le jeu, plus les ennemis deviendront forts évidemment, mais vous aussi vu que vous aurez le niveau pour affronter l'ordinateur à sa puissance maximale on va dire. Je sais plus ce que je voulais dire. Bref, vous aurez vraiment l'impression de maîtriser le jeu et pas de devoir attendre votre tour bêtement comme dans un RPG au tour par tour par exemple. Je veux dire c'est bien gentil, vous avez la puissance etc, mais vous êtes trop lent et le jeu peut devenir assez lassant, surtout quand on a rien à faire. Enfin je sais pas comment bien le dire, je ne suis pas doué pour les punchlines. Le Tumi, si quelqu'un l'utilise faites moi signe, je sais pas j'ai jamais vu personne utiliser cette arme, même en PVP. enfin surtout en PVP, je veux dire. Donc là pour ceux qui sont fans des dragons, rien ne vous empêche d'aller au lac cendré pour avoir le serment des dragons éternels. Donc pas la peine de viser, vous êtes peut-être dans un marécage mais vous êtes dans de l'eau, donc les techniques de foudre marchent quand même. Bon je suis un peu déçu sur mon... sur le résultat de cette collecte, mais bon c'est pas grave je ferai un autre tour et... Et puis c'est pas comme si j'avais besoin d'un Ushigatana plus 5, un Ushigatana de feu plus 5 pour battre Kuilai. Surtout qu'utiliser une arme de feu contre elle, c'est pas purement du suicide, mais presque. Enfin de toute façon, faire le jeu sans bouclier c'est du suicide, donc bon. Autant s'amuser encore plus. Ah mais quoi que j'avoue un Ushigatana de... Divin, ça me tente bien quand même. Bon allez, je vais refaire un tour hors caméra. Hors caméra également, je vais... Euh... Non pas explorer le hameau du crépuscule comme je voulais le faire. Euh... ça va être assez difficile. Mais je vais augmenter mon Ushigatana en divin. Histoire d'être un peu plus performant et... Contre... Certains ennemis. Histoire aussi d'avoir un katana en plus. Euh... quoi que par contre je vais racheter déjà un katana normal. Oui, je vais avoir un katana de chat car ça va être... Ça va être comme ça. C'est parti ! C'est parti ! Aïe Oula Oula ouula je l'avais pas eu celui-là Des Houshigatana partout Forever Katana Pour ceux qui sont fans de Katana Ah j'avoue le fameux combo de Droite droite gauche de Demonsul Ou c'est gauche droite je me souviens plus Ne marche Largement moins bien Le combo droite droite gauche de Demonsul En double Housh Katana Ne marche Marche largement moins bien dans Dark Soul Voilà J'arrive J'arrive à le dire C'est dur Evidemment trop lent pour ces bêtises De toute façon c'est pas comme si j'avais besoin de De puissance intérieure pour battre Krulag Bon allez j'arrête la vidéo ici je n'ai plus rien à vous dire Donc alors prochaine étape Ce que je fais hors caméra Donc Euh Je pense que Quoique non Magique divin feu Euh Bah je vais monter tout simplement Une arme en Euh En divine Un Oshigetana en divin Un Oshigetana en divin Comme ça j'aurai un Oshigetana de chaque Ce sera assez sympa Et comme ça ça sera plus utile dans mon build Vu que après je viserai le Oshigetana occulte Euh Comme ça j'aurai un meilleur stat Un meilleur scaling avec la foi Donc allez je vous laisse ici Euh J'espère que ça vous a plu Si ça vous a pas plu Dites le mais ce est constructif Hein C'est nul Ce n'est pas constructif Et donc je vous souhaite à très bientôt Pour une prochaine vidéo Allez salut